bonjour aujourd'hui on va regarder la syntaxe d'un document html donc on voilà on va partir de cet exemple là donc cet exemple est constitué de trois fichiers un fichier html sa feuille de style et puis une image qui a fiché nous ce qui nous intéresse c'est de regarder un document html qu'est ce qui s'y passe qu'est ce qu'on a comme informations la première chose on a un doctype en première ligne donc qui permet de préciser qu'on a du html 5 et après donc on a des balises donc si on est une balise html qui commence ici qui finit là une balise meta qui se ferme toute seule qui n'a pas de contenu finalement elle a juste un attribut qui s'appelle charset on a une balise title dont le contenu est paresseux et ainsi de suite nous ce qui va nous intéresser donc c'est de regarder un petit peu toute cette syntaxe pourquoi de ce caractère là quarelle égal etc on va passer ça en revue donc la première chose c'est on fait du html 5 ça c'est fondamental la première ligne c'est doctype html on précise qu'on est en html 5 ensuite quand on a une balise donc les chevrons ouvrants fermants permettent de nommer la balise elle a un nom par exemple p html head et ainsi de suite donc ce nom de balise on va leur répercuter on va leur écrire une autre fois pour encadrer le contenu de la balise on mettra une barre oblique juste avant le nom de la balise donc là on a une balise et un certain donc les chevrons ouvrants la barre oblique voilà c'est ce qui est important au niveau de la syntaxe d'une balise alors après on peut rencontrer des balises qui ont des attributs donc au niveau de la balise fermante rien de rien de nouveau par contre dans la balise ouvrante on ouvre le chevron on met le nom de la balise on va mettre un espace et on va nommer l'attribut mettre le signe égal et entre double cote on va mettre la valeur de cet attribut donc à retenir donc le caractère espace pour séparer l'attribut le signe égal et double cote pour encadrer la valeur on peut avoir des balises qui n'ont pas de contenu dans ce cas là on peut faire simplement non la balise donc c'est ce qui a été fait pour méta on met non la balise simplement sans barre oblique ou alors on peut mettre un espace une barre oblique et fermé notre balise ces deux notations sont similaires en html5 et donc peuvent être utilisées indifféremment idem quand on une balise sans contenu mais avec un attribut on se retrouve avec la balise l'attribut et on ferme tout simplement notre chevron et s'il n'y a pas de contenu la balise est fermée et là on a la deuxième possibilité avec la barre oblique donc voilà donc on a fait un peu le tour de la syntaxe qu'il faut respecter dans un document html afin d'avoir un paresseux tout content tout heureux donc sur ce je vous dis merci pour votre attention et si vous avez aimé vous pouvez liker ou vous abonner allez à bientôt au revoir je vous dis merci pour votre attention et si vous avez aimé je vous dis merci pour votre attention et si vous avez aimé